La situation, on peut le comprendre, le président l'a rappelé, nous sommes en état de guerre et en état de guerre, circonstances particulières. Nous comprenons aussi la situation, vous voyez, nous étions prêts à repartir justement pour un deuxième tour à Rémi-Mirmanjoli. Sauf que j'ai fait un point avec les équipes et nous allons suspendre notre campagne le temps que tout ça passe. Nous allons réfléchir à l'après, concernant le local, concernant toute la logistique, les stratégies, tout ça a été un peu brutal puisque l'annonce même du président est quand même surprenante, mais nous la respectons. On ne peut qu'en tant que candidat en prendre acte et espérer qu'effectivement cette épidémie qui fait peur un peu à tout le monde aura disparu et permettra aux électeurs de venir voter. Il faut attendre maintenant les directives qui vont nous être données sur le plan de la procédure administrative, puisque a priori demain nous devions déposer la liste et donc je pense qu'il faut attendre que la préfecture nous donne toutes les directives.